Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais découvrir Goblins of Elderstone, c'est un city builder je crois, en tout cas un jeu de gestion de tribus de gobelins, ça m'a l'air assez intéressant comme concept, mais on va voir tout de suite ça lorsque l'on va le découvrir, parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Qu'est-ce que c'est que ça, mythologie, histoire, panthéon, aléatoire, scénario, j'ai aucune idée. Choisissez l'histoire de l'origine de votre tribu, ok. Quel est notre credo, demande Ruby Eye ? Notre credo c'est bon, neutre ou maléfique, neutre on va dire. Quel chemin devons-nous prendre ? Guerre, commerce, foi, le pognon bien sûr, on est des gobelins, enfin voyons. Quel secret trouverais-je dans les ombres de cette forêt ? Divin, nature, ouais nature je pense. Allez vas-y. L'air est empreinte d'une odeur de mort, des squelettes de gobelins sont dispersés sur les terres brûlées. Qui a fait ça ? Demande Ruby Eye au dieu au-delà du voile. Qui m'a pris mes enfants ? Qui sont nos ennemis du coup ? Les orques, les nains, les elfes ou les humains ? Moi je dirais les nains parce qu'eux ils veulent choper tout l'or à ma place. Voilà, et en fait nous ce qu'on veut c'est le pognon. Est-ce que ça va ça ? Vos choix ont conduit à la création de ce panthéon, ok. Et je dois faire quoi maintenant ? Créer un habitat, ok. Continuer. Un nouveau clan, ça c'est le pack de départ, ok. Pack de commerce, bon. Il faut que je choisisse, donc je mette un nouveau clan. Donc je peux faire un remplissage auto, mais bon. Qu'est-ce qu'il a lui ? Lui il est rapide. Faible, non je veux pas avoir des faibles dans mon truc. Paresseux, non pas de paresseux dans mon truc. Ouvrier immunisé, ça ça me parait intéressant. Lui il est pessimiste, c'est pas bien les pessimistes. Piou, ouais. Hippie quand même, ça peut être intéressant. Commerce plus 1, pourquoi pas. Je vais quand même te prendre toi. Ça aussi. Ça c'est quoi là ? Fort. Fort et faible, comment on peut être fort ? Statistique de guerre plus 1 et en même temps être faible. Combat désactiver. Ça me sert à quoi votre truc en fait ? A rien du tout. Enfin si, la capacité de transport. Bon allez. Je te prends quand même, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Optimiste ? Optimiste et paresseux à la fois. Bon, je te prends quand même, mais bon. C'est moyen. Alors, qui va t'en prendre maintenant ? Commerce. On va prendre les trucs qu'il y a le plus de commerce. Voilà, ça me paraît bien. Ok. Onigo. Activer les tutoriels. Bah oui, je pense. Ouais, parce qu'en fait, je n'ai pas encore fait le jeu. Donc, pourquoi pas. On va voir tout ça. Confirmer. Ok. On vient d'arriver. Ça, c'est bon pour bouger, pour déplacer la caméra, pour zoomer, etc. Bon, qu'est-ce que je dois faire d'abord ? On commence par placer le grand hall. Le grand hall. Je vais le mettre. Je vais pas moi là. Pour commencer, je dois attendre qu'il le construise, c'est ça ? C'est coloré, hein ? C'est très, très coloré. Donc, attendez qu'ils aient terminé. Bah, je vais mettre en vitesse maximum dans ce cas, parce que le temps qui se bouge les fesses, à savoir qu'il y a quand même des gobelins qui sont paresseux. Alors, ça ne va pas aider. Il leur faut des ressources, j'espère qu'ils en ont. Ça va. On revient dessus. Assigner un réproducteur dans le grand hall pour augmenter le taux de natalité. Les traits et les statistiques des réproducteurs détermineront les types de bébés. Ah ouais. C'est où la réproduction ? C'est là. Donc, on va mettre des gens, pas des gens faibles, déjà. Insomniac. Ouais, ça peut être bien. Insomniac. Ouvrier. Immunisé. Ah bah oui. Je vois. Je veux bien ça. Et celui-là, il est pieux. Donc ça, je ne sais pas si c'est bien. Faible, fort. Hippie. Le truc du hippie, ça peut être intéressant. Ça va vraiment lui donner pieux aussi. Ouais, mais ça, on s'en fout un peu. Donc, ouais, je vais choisir ça, parce qu'en fait, ça me donne hippie en plus. Donc, ça va améliorer le commerce. Donc, on va faire ça. Donc, ils sont assignés. Et maintenant, je dois construire quoi ? Un entrepôt. C'est ça. Et je le mets où ? N'importe où ? Peu importe. On va le mettre là. Voilà, qu'il construise plus vite. Ok. Je ne sais pas ce qu'on va faire après. Oh, on a déjà un nouveau bébé. Ça va vite, dis donc. Réproduction, besoin. C'est la reproduction. C'est quoi les besoins ? Vous avez besoin de nourriture ? Ben, je n'en ai pas. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. En fait, ils sont très heureux, les gobelins. Du moment qu'ils sont heureux, moi, je ne vais pas m'embêter. Donc, ça, c'est fait. Assigné un gobelin à quelqu'un qui a de la force. Attends, c'est lui qui va être assigné. Donc, il devient un transporteur. Et donc, en fait, comme il est fort, il va pouvoir transporter plus, je pense. Ils peuvent transporter plus qu'un péon. Je ne l'ai pas mis ? Je croyais que je l'avais mis ? Ah oui, pardon. Je ne l'avais pas mis. Les outils de base sont nécessaires. Donc, il me faut une cabane d'artisanat. Et dans le truc de commerce, on va construire ça. Pas trop loin. Voilà. Sans ces outils, leur satisfaction diminue. Vous pouvez cliquer sur un gobelin pour vérifier ses besoins ou vérifier les besoins de la tribu du Grand Hall. Du Grand Hall. Donc, les besoins, c'est là. Ils ont besoin des objets et de la nourriture. Je n'ai pas de trucs qui produisent de la nourriture non plus pour l'instant, en vrai. Donc, je ne sais pas du tout. Mais peut-être qu'ils le font automatiquement. C'est possible. Sans que je leur dise. Je ne sais pas du tout. On va voir tout ça. En tout cas, ils mangent. Ils s'occupent, quoi. Je suppose qu'à la cabane d'artisanat, il va falloir que je mette quelqu'un aussi. Il faudra... Ouais, voilà. Il faut quelqu'un qui fabrique des outils. Notez que les statistiques de guerre, de commerce et de foi d'un gobelin détermineront son efficacité pour certains rôles. Ah bon ? Donc, lui, je pense qu'on va le mettre là, dans ce cas. Et maintenant, il me faut une cabane d'abatteurs. Donc, c'est celui qui va s'occuper du bois, c'est ça ? Près d'un groupement d'arbres pour les couper et obtenir des bûches. Ah, il faut que ça soit près d'un vieil arme. Mais comment on sait lequel est vieux ? Mature. 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 Bah, mature, mais pas vieux, hein. Est-ce qu'on a des vieux arbres ? Bon, c'est celui-là, en fait. Vieil arme. Bah voilà. Bah oui. Mais est-ce qu'il va pouvoir aller là, du coup, ou pas ? Donc, c'est la cabane d'abatteurs que j'aimerais construire, en effet, pas loin de cet arbre-là. J'espère qu'ils vont pouvoir y aller. Il y a des escaliers ici, mais je ne vois pas d'escaliers par là. Ils vont aller... Il n'y a pas moyen de construire des escaliers. Avant, village. Il n'y a pas un truc d'escalier, là ? Puy, taverne, arbre. Non, tambour. Non, ce n'est pas ça, hein. Donc, pas moyen. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup construire des escaliers, moi. Bon. Ils sont en train de construire, là. C'est moi ou ils ont faim, là ? Ils sont affamés, les pauvres. Ce n'est pas bien. Il va falloir que je leur construise un truc de... de nourriture, quand même. Derrière, pour se déplacer plus rapidement sur la carte. Il me faudrait des planches, déjà. Je n'en ai pas encore. Ok. Donc, j'ai fini la cabane. Ok. Et que la déforestation commence. Qui sait qu'il va être un abatteur ? Quelqu'un qui dort moins. Comme ça, il va travailler plus vite. Et maintenant, il me faut une chaufferie. Qui va fabriquer du bois de chauffage. Ok. Bah, que je vais mettre... Bah, je suis obligée de la mettre dans le coin, en fait. Je ne peux pas être entre les deux, ouais. Voilà. Mais qui va me donner des trucs à manger ? Est-ce qu'ils cherchent automatiquement de la nourriture ? Je crois. Mais bon. J'aimerais vraiment qu'on se déplace plus rapidement. Je pense qu'en fait, il faut que je construise des terriers. Pour ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas parce que je n'ai pas de planche. Donc, pour l'instant, on va attendre qu'ils fabriquent les trucs. Je trouve que c'est un peu lent, quand même. J'aimerais bien qu'ils construisent un peu plus vite. Ça, deux pierres. Ouviez-moi ça, là, déjà. Je peux leur dire de fouiller des trucs de bouffe, aussi. Ah tiens, il y en avait un, là. Est-ce que c'était plus proche ? Assigné un gobelin, ici. OK. Qui c'est qui va travailler, là ? Ouvrier. Rapide, ouais. Des déplacements, c'est pas important, ça. Une tour de guet. Ah ouais, parce qu'en plus, ça va être un peu défense de tour, le jeu. Ça promet, ça. Et je vais mettre ça où ? On va mettre ça, là, pour commencer. Je vais arrêter avec le fouillage en priorité. Je vais laisser comme c'était. On est en vitesse max, ouais. La plus rapide possible, ouais. Ils ont pas de quartier ? Bah oui, bah pour l'instant, j'ai rien. Vous m'avez pas dit de mettre votre bote. Il y en a pas assez de place de l'héberger. Donc il me faut, en effet, des quartiers. Maintenant, je peux les mettre. Augmente considérablement la zone. Ça, c'est bien. On va mettre un quartier. On va peut-être mettre même plusieurs. Peut-être là aussi. Je peux pas, là, encore. Là, je peux. C'est marrant, leur truc de... Surpeuplé, ah oui. Bah oui. Tour de guet. On a pas le temps. On a trop de choses à faire. Allez. Deux gobelins affectés. Bah voilà, déjà, on a un quartier. Ça, c'est pas mal. Besoin. Les besoins. Les gobelins logés. Je pense qu'on peut en faire plus. Est-ce que je peux lui dire priorité ? Privilégier la construction, là ? Parce que franchement, on n'a pas que ça à faire. Ça fait partie du tuto. L'autre truc attendra. Donc là, si je veux construire, l'autre truc a augmenté un petit peu notre zone de construction. C'est pas mal, ça. Ça, ça serait bien d'en avoir un puits, en fait. Je vais en mettre un. Il me faut un gobelin à la tour de guet. De préférence, quelqu'un qui sait se battre. Et désactiver. Statistique de guerre. OK. Il me faut un hall de commerce. D'accord, d'accord. que je vais mettre où ? Là, pour commencer, il faudrait que je le... Et il me faut peut-être encore une tour de guet, là. En vrai. On n'a pas encore assez de gens, je trouve. On n'a pas encore assez de gens. Au village. Il me faudrait encore plus de quartiers, aussi. Les terriers, c'est très important. Taverne, aussi. Est-ce que je peux... Je ne peux pas. Je n'ai pas de planche. C'est fabriqué au moulin à bois. Mais il est où, le moulin à bois ? Je ne l'ai pas débloqué encore, c'est ça ? Ah ! Il y a des morts vivants. Danger ! Danger ! Danger ! Et tout ça, c'est bien sympa. On va voir des morts vivants qui arrivent ici. Il me faut encore plus de gens qui travaillent, là. Hum. Qu'est-ce que j'en vois, les petits ? Bon. Voilà. Ça, c'est fait. En espérant qu'on va tenir le coup. Je réaugmente la vitesse. Ah, le moulin à bois. Tiens, voilà. Il me faut ce moulin à bois. On va mettre ici, du coup. Qu'est-ce que tout est en rouge, là ? C'est à cause de ça ? C'est parce que j'étais en mode construction ? Non ? Qu'est-ce que tout est en rouge ? Je n'ai pas compris. C'est à cause de l'attaque ? C'est possible que ça soit à cause de l'attaque. Je n'aime pas ça. Ouais. Purifier un propre... Ouais. Donc, je ne peux pas purifier ça. De toute façon, je n'ai pas... Malheureusement, je n'ai pas de guerrier. Construiser un ordre de commerce, ça, c'est presque fait. S'ils peuvent aller plus vite, ça serait encore mieux. Réveligez cette construction, s'il vous plaît. J'ai besoin que ça soit construit pour que je passe au prochain... À la prochaine étape de tuto. On y est, on y est. Presque. J'espère qu'ils ne vont pas tous mourir de faim. Je vois que je récupère des baies petit à petit, mais quand même. Assigner un gobelin au hall du commerce. Commerce. Donc, une fois quelqu'un qui est bon en commerce, déjà... Est-ce que j'ai quelqu'un... Je les ai tous... Attends. Ouvrier. Bon, je vais le mettre lui. Je l'ai mis ou pas? Moulin à bois, il faut que je mette l'ouvrier plutôt. Voilà. Ah oui! Il fait froid là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de faire des bûches ou pas? Cabane d'artisanat. Est-ce qu'on a d'autres ouvriers ou pas du tout? Lui. Occupe-toi un peu. Lui, c'est plutôt avec commerce. Donc, je vais l'enlever, lui. Je vais mettre quelqu'un d'autre. Ah ouais! Carrément. Bon, voilà. C'est le quartier. Donc, ça serait là. Le commerce, ça serait celui-ci. Voilà. On est bon. Alors, comment on fait pour se défendre? Ok, le tuto est fini. Donc, comment je fais pour défendre? Défense. Et bien alors, vous défendez là ou vous faites quoi? À part faire de la panique, ils font rien du tout. Ouais, non, en fait, ils se cachent. Ils font pas grand chose. Donc là, on va avoir une ressource abandonnée. C'est des eaux. Il faut les récupérer. On va construire là ou dans le village encore des trucs, notamment des quartiers que je vais mettre là. Voilà. Non, c'est pas mal. C'est un petit un petit city builder tower defense mignonné avec des gobelins. Quoi, voilà. C'est plutôt chill jusqu'ici. Priorité de travail. Donc maintenant, je peux leur dire quelles sont les priorités. Ok. Je vois bien. Je veux d'abord, en fait... Oh, les pauvres. Alors, comment je leur dis statistiques de... C'est quoi? J'ai pas compris la statistique là. Donc, je leur dis quoi? Bois de chauffage ou récupérer les ressources? Bah, les deux. En fait. Les artisans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fabrique des armes? Il n'y en a aucun. Ah, par contre, il y a les péons qui s'occupent de... de me faire... de chercher des baies, etc. Il y en a certains. Je vais leur dire de récupérer que des baies. En fait. Par exemple, c'est lui là. Il va pas faire d'autre chose. Si, ça, si. Il va pas récupérer des ressources. Juste ça. Et éventuellement des branches. Et c'est tout. Pareil pour celui-là. Hop. Celui-là. Il va s'occuper que de construire. Fouiller des rochers. transport, bois de chauffage, etc. La vague est trop loin de toute façon. Donc pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Bientôt épuiser les grenouilles. Il me faut une cabane de pilleur de toute façon, en effet. Ça, c'est obligé. Une cabane de pilleur pour récupérer notamment des ressources. Je vais mettre où ? On va la mettre là. Pour l'instant. En effet, c'est une bonne idée. Ils sont heureux en tout cas. Ah bah voilà. Ils arrivent. Mais je me défends. Je me défends. Heureusement qu'ils arrivent par là et pas par d'autres coins. En fait, ça fait plaisir. Voilà. Donc, ça va. Le danger est fini en fait. On est plutôt tranquille là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire ? Une brasserie ? Est-ce que j'ai déjà construit le truc qui faisait des planches ? J'ai déjà construit le moulin à bois. Bah oui, c'est bien ça. Donc maintenant, si je veux construire les bâtiments qui me permettent d'aller plus vite, comme par exemple les terriers, c'est une idée. voilà. On va essayer de les mettre. La cabane des pilleurs. Ah, il nous faut donc des pilleurs. Les gens qui vont aller me chercher des ressources là. Il faut que vous vous en occupiez. Les priorités de travail, c'est ici. Donc, je n'avais pas fini de tout mettre. Donc, il y en a qui vont s'occuper que de certaines choses. Voilà. Puis, certains qui s'occupent de tout. Après, je pense qu'on peut faire, on peut avoir une meilleure statistique. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gars qui sont affamés quand même. placer la sortie du terrier et je vais la mettre de l'autre côté justement parce que je pense que c'est important d'aller plus vite dans la vie. Voilà. Et qu'on améliore la vitesse s'il vous plaît. C'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas de B là. Bon, on a passé le premier hiver. Ils sont pas tous morts. C'est déjà pas mal. Mais c'est normal. En hiver, on n'avait pas de quoi manger. C'est normal. En fait, on n'avait pas de trucs de chasse. C'est la cabane de pilleurs et ils récupèrent des ressources d'artisanat, des eaux et des grenouilles. OK. Et après, je peux mettre des arbres, cavernes, entrepôts. Tisseurs, ouais. Borgerons pour les outils. Mines de pierre, mines de fer, porcheries. Viande et poux. Ils sont où déjà ? Il faudrait que je les trouve. Déjà, il me faudrait des herbes. Il faudrait que j'ai assez d'herbes. Il faudrait que j'ai des pierres. Il faut que j'ai des fichus. Donc quand même, ça, on ne peut pas tout de suite le faire. Mais déjà, on a plutôt bien avancé, je trouve, sur ma petite construction de départ. On a un petit marchand itinérant. Tiens. Donc je peux peut-être lui vendre des choses et lui acheter d'autres choses. Donc attends. Donc j'achète ou je vends là ? Ce n'est pas clair. Donc là, je vends. Donc moi, si je veux acheter. Donc ça coûte un ou deux. Acheter tout, vendre tout. OK. Donc non, je ne veux pas tout vendre, mais disons, vendre 48, par exemple. Et acheter des baies un peu, parce que là, franchement, on n'est pas bien. Donc par exemple, 20, ça peut être bien pour commencer. Après, il y a des outils, des choses. C'est plutôt intéressant. Bon, on va accepter. C'est bon à savoir qu'il y a ça aussi dans le jeu. Le commerce, ça m'intéresse. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette petite découverte. Goblins of Elderstone, une sorte de city builder et gestion de village de gobelins plutôt sympathique. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire et un petit like pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo. Abonnez-vous ! Moi, je vous dis à très bientôt. Les bisous à pixels. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada